On est à l'Éco-Musée du Fier-Monde à Montréal en compagnie d'Éric Giroux, responsable de la recherche et des collections. Bonjour, M. Giroux. Bonjour. Dans les années récentes, les historiens ont commencé à exploiter de plus en plus ce qu'on a appelé l'histoire orale. Et c'est quelque chose qu'on demande aussi aux élèves de faire dans le programme d'histoire qui est en implantation, donc de se servir des témoignages pour construire leur compréhension de l'histoire. Comment ça s'est passé, comment ça a évolué cette idée-là d'exploiter de l'histoire orale chez les historiens? En fait, on peut retourner un peu à la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On a souhaité, à cette époque-là, documenter les événements tragiques qu'on a connus pendant cette guerre-là, notamment au niveau de l'Holocauste, en interrogeant les gens qui avaient vécu ces événements-là. Et donc, le témoignage est devenu un objet intéressant au niveau de l'étude historique. Et par la suite, dans les années 60-70, les historiens ont commencé à s'intéresser à toutes sortes de sujets qui s'éloignaient un peu des grands événements, des grands personnages, donc des choses qui ont laissé des traces dans les sources classiques. Alors, les historiens ont dû développer d'autres façons d'approcher ces thématiques-là, ces sujets-là. Et l'histoire orale s'est imposée comme un outil assez important pour arriver à documenter des phénomènes, des événements auxquels des gens ont pris part et qui ont laissé peu de traces dans les sources classiques. J'ai commencé avec son ancien camion, je m'en rappelle très bien, un GMC 1949. Puis j'ai commencé avec trois, quatre caisses de lait dans le trot, puis j'ai grossi. Moi, j'avais hâte d'avoir mon nom sur le camion. C'était prestigieux pour moi, de voir mon nom. Moi, je peux vous conter qu'il y avait des familles qui restaient trois, quatre familles dans le même logement. Ils venaient d'arriver d'Autremer, puis pour se ramasser à quelque chose, et il restait trois, quatre familles ensemble. Moi, j'ai desservé dans le logement. J'arrivais avec des peignets pleins de lait à tous les jours. Puis en fin de la semaine, vous, vous me devez tant, puis vous, c'est le temps que vous avez pris, puis ainsi de suite, je peux vous conter ça. On avait des clés, j'avais des clés, des clés des gens, moi, puis je mettais ça, moi, dans le frigidaire. Moi, j'ai toujours dit que le laitier, c'est une vocation. Et donc, cette histoire-là nous amène dans quelle zone de l'histoire? Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre ou quel champ de connaissances elle peut développer qui sont plus difficiles de développer avec des sources traditionnelles? On parle beaucoup de l'histoire du travail, de l'histoire sociale aussi, l'histoire des mouvements sociaux qui ont émergé dans les années 60, 70. Alors, ces champs d'études-là nous amènent complètement ailleurs par rapport à ce qui existait auparavant. Souvent, on étudiait l'histoire beaucoup plus ancienne. Il y avait une distance historique beaucoup plus grande. Maintenant, on aborde des thématiques assez récentes pour comprendre comment elles évoluent, comment elles ont débuté, comment elles existent maintenant. Alors, dans ce cadre-là, rencontrer les témoins, les acteurs, les actrices qui sont impliqués dans ces phénomènes-là, dans ces événements-là, ça demeure un élément assez important pour comprendre la dimension vécue. Oui, oui, tout à fait. Et puis, qu'est-ce que vous auriez... Bon, il y a toute une démarche qui encadre l'utilisation, l'exploitation de l'histoire orale. Peut-être quelles sont les principales caractéristiques de cette démarche-là? Comment on... Est-ce que vous avez des recommandations? Comment on ferait pour amener ça peut-être en classe avec les élèves? C'est certain que ça nécessite un niveau de préparation important. Donc, les élèves doivent d'abord se documenter sur le sujet qui les intéresse pour être en mesure de construire une grille d'entrevue qui est pertinente et ensuite de ça, amener le témoin, la personne qui participe à l'entrevue, vraiment sur les choses importantes qu'on souhaite documenter dans le cadre d'une opération d'histoire orale. Je suis arrivé dans le quartier en 69, j'arrivais de Baie-Comeau, et on s'est installés dans le quartier et j'ai tout de suite commencé à travailler dans le milieu communautaire dès le début des années 70. Le quartier Centre-Sud était un quartier de familles ouvrières, beaucoup à l'époque, avant les années 70. Les industries étaient dans le secteur. Là, on assistait à la fermeture de ces industries-là, donc aux pertes d'emploi des ménages. Il y a des grands pans du quartier qui ont été mis à terre, soit pour l'élachissement du boulevard Rochester de l'époque, l'aménagement du pied du Pont-Jacques-Quartier ou l'arrivée de Radio-Canada. Si on revenait un peu à la mission de l'écomusée, vous avez abordé un certain nombre de sujets, vous avez beaucoup travaillé sur le quartier Centre-Sud, en fond. Quels sont les sujets ou les phénomènes historiques que vous avez abordés à l'aide de l'histoire orale dans le quartier? En fait, l'écomusée du Fierre-Monde a été créée en 1980. Il est issu de la volonté des jeunes du quartier de mettre en valeur leur histoire et leur patrimoine. Donc, un vieux quartier industriel qui est aujourd'hui un quartier populaire de Montréal. Alors, à ce moment-là, le quartier se relève à peine de grands bouleversements qui ont marqué son histoire, surtout dans la deuxième moitié du 20e siècle. On parle de grands chantiers urbains, donc des démolitions importantes, notamment pour la construction de Radio-Canada. Aussi, la fermeture de nombreuses usines qui ont créé des pertes d'emploi importantes. Et donc, une situation de précarité qui a touché la population à cette époque-là. La population qui s'est retroussée les manches, qui a créé un certain nombre d'organismes communautaires pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Je suis arrivée dans le quartier en 1970 comme étudiante. Puis là, on a occupé l'université, puis on a fait différentes choses. Puis ce qui fait que j'ai lâché les études. Puis j'ai commencé à travailler à la DDS, l'Association pour la défense des droits sociaux. C'était des années quand même, il y avait beaucoup de taudis dans le quartier. Il y avait une volonté de la population d'avoir accès comme à des conditions de logement plus intéressantes. Il y a eu la bataille de la taxe d'eau. Avec la DDS, les gens qui étaient sur le bien-être social se sont regroupés, puis ils ne voulaient pas payer la taxe d'eau. Finalement, ça a été aboli, la taxe d'eau. Mais ça, ça a été une bataille qui a beaucoup mobilisé le quartier, qui a regroupé beaucoup de personnes. Et dans notre quartier et dans les quartiers environnants. Il y avait une volonté de se regrouper aussi. Autant la DDS se regroupait de Centre-Sud avec les autres quartiers de Montréal, mais dans Centre-Sud, les organismes cherchaient à travailler ensemble. Et donc, c'est dans ce bouillonnement-là que l'éco-musée a été créé et qui a développé des liens avec les organismes du quartier pour essayer de témoigner de ces grandes transformations-là qui ont marqué le Centre-Sud à l'époque. Donc, c'est sûr que les gens qu'on a rencontrés à l'époque nous parlaient des grandes transformations, mais aussi des impacts importants au niveau de la fermeture des usines, de la perte des emplois, de la disparition d'un certain nombre de services aussi à la population. Alors, c'est dans les premières opérations d'histoire orale qu'on a réalisées dans les années 80, c'est surtout ces éléments-là qui ressortaient. Intéressant. Merci beaucoup, M. Giroux. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada